Générique Oh, excusez moi Bien sûr All right Malouin, c'est la glace également, sauté de vos marques mesdames et messieurs, on est pratiquement vrai du côté de Laval, on vous souhaite à tous un très bon match mesdames et messieurs. Nous sommes de retour, toujours en direct de Laval, vous êtes en compagnie de Jean-Miquel, pour finir ce soir en remplacement de Dominique Bolduc qui n'est pas présent, malheureusement, on espère vous donner une bonne performance ce soir, alors qu'on parlait de changement de janvier à l'étude de Carré de Saint-Laurent, Isabelle, dans la période de jour-là, a rechaussé ses anciennes janvieres et ses anciennes mittels, peut-être pas convaincu de ce nouvel équipement de son côté, dans le plan de messieurs, je vous souhaite à tous un très bon match à tous, avec Malouin à la mise en jeu, quel départ passe, si je reviens, ça va être le numéro du 9-10-8 mètres, on est parti, c'est Poucouac qui va à la rondelle. La rondelle qui va en homme à la ligne bleue maintenant, on tente de sortir de la rondelle de la zone défensive sur les marquilles, c'est Wimert qui a fait pousser la rondelle vers Danique Malouin, qu'il traverse la ligne centrale, en zone adverse, il va d'une belle fête, déjouer l'adversaire, remettre un verciment derrière la ligne bleue, on s'appuie sur tout saumement sur la ronde, on pousse l'adversaire maintenant, c'est Poucouac qui tentait de passer à l'autre là, c'est vrai Poucouac, Poucouac tire, ça te touche le bâton du quart du début, dès le tentative là-dessus de sauter de Poucouac, la rondelle est derrière le filet maintenant, on mettra en point d'appu pour Malouin, Malouin tentative, malheureusement c'est bloqué la défensive, Poucouac a bougé trop vite, on devra changer de sens, repasse la passe, il y aura Kevin Veilleux qui prendra la mise en jeu pour remarquer, toujours Veilleux, on circule la mise en jeu face à Massé-Norange, on explique toujours quelque chose, c'est long, on va laisser tomber la rondelle, c'est gagné par Veilleux, on laissera pour Veux-Passe derrière le filet maintenant, Veux-Passe passe transversale, en direction de son coût qui fait la défensive Brisebois, on laissera pour Poucouac à la droite de Saint-Norange, toujours c'est Brisebois qui a tenté de remettre, mais c'est Massé-Norange qui intercepte, vous voulez remettre, Veilleux, c'est le premier chiffre face à son ancienne équipe, Veilleux, dans l'enclave, quand elle passe, c'est manqué, c'est Brisebois qui récupère un ventre, sorti de territoire, du sauté de Yannick Paquette maintenant, belle dentative là-dessus, du sauté de Véropole, mais on l'a fait pénalité du sauté d'officiel, en sortie de zone du sauté des pétroliers, Véropole a donné un petit coup de bâton sur le bâton de son adversaire, Talbot Tassi, et on sera plus venu pour coup de bâton du sauté de Francis Véropole. Yes, maintenant, le long de la clôture c'est pour rien d'eau, Yannick Rien d'eau, l'ancien démarqué de Jonquette, il est toujours étrange du jeu à Laval, yes, c'est bloqué par Bureau Blé, c'est Bicar qui récupèrera, sorti de territoire, passe dans le cercle des mises en jeu vert, Denis, Denis voulait en mettre vers Bicar, intercepté malheureusement par Bureau Blé, On a manqué une belle chance là-dessus du sauté des pétroliers, mais très belle séquence là-dessus du sauté de Carré-Saint-Laurent, qui semble peut-être ébranler quelque peu, après avoir bloqué un tir avec le masque protecteur. C'est gagné duera, et de l'ancien démarqué... Un tir éba! elektronique ? On s'est fait deux fois, on s'est fait deux fois, on s'est fait deux fois. On s'est fait deux fois. On s'est fait deux fois, on a le dit c'est plus facile. Ça fait bien Francis Desbausiers, si j'en ai vu, c'est Francis Desbausiers, l'ont qu'elle a du premier vue de cette rencontre. On va dire, initialement gloqué par Saint Laurent, qui réveillait la haine, qui avait bien son litier. Elle a eu droit à l'arrivée de la police à se payer un chemin entre son bras et la janvière. On parle à ce qu'il y a entre lui tranquillement et sûrement notre ventre du détail. Et c'est 1-0, les pétroliers de l'arbre. C'est Saint-Laurent qui a fait de débit, heureusement là-dessus. Chaud le disque, au bon à une mise en échec de Poucoulotte. D'aller reprendre sur des veilleux. Belle fin de veilleux en sonde centrale. Veilleux toujours, il laissera derrière pour Picard. Picard, dans notre plan, vous voulez faire une passe, malheureusement c'est manqué. L'infe, à toute vitesse, derrière la filée maintenant. On est derrière, on contourne la défensive de Malouin. Malouin, belle pièce de jeu là-dessus de Danik Malouin, passe vers Simard. C'est Jérémy Malouin maintenant. Malouin laissera vers son frein, Danik Malouin. Malouin tire bloqué par le défi de gardier. Et on n'ira pas plus loin, belle se casse là-dessus les deux Malouins. Et là, ça brasse devant le filet. Danik Malouin et Danik Panket parlent devant le filet. Mais on n'ira pas plus loin, tout seulement quelqu'un du brasse, ça m'enlade. Avec 13 vingt-feu à faire dans cette première période, toujours 1-0, les pétroliers du Nord. Ici, à Laval, je rappelle que ce soit un compagnon de Jean-Calpottin à la description de cette rencontre. Toujours sur les marquilles, demain, on fait toujours face aux pétroliers du Nord. Alors que les pétroliers seront de passage au Paré des Sports. On est 19h30 demain à Jonquière. Et dimanche, 15h, face au coup de ferme de Saint-Georges-de-Mos. Ok, on enlèvera avec Danik Malouin à l'or et démarrer. Également, Jean se démarrait. C'est un retour le premier jour de temps. Il y a des médecines des parties de janvier. Et peut-être qu'on a l'air de pétroliers au riz, également, de retour ce soir. C'est sorti de territoire de Brisebois. On s'avance à toute vitesse. Face transversal dans la direction de Picard. On a été chanceux. C'était limite du hors-jeu là-dessus. Picard, laissera plus loin pour Petit. Petit de l'enclave pour Veilleux. Malheureusement, c'est moqué. Kaven Veilleux a le disque. Au-circle des mises en jeu, laissera derrière à la hauteur des oreilles. Verveux passe à Picard. Picard voulait remettre merveilleux de cocheur de tir. C'était bien passé, mais c'était bloqué l'année passée. Alors, on tente de reprendre sur le tir de Massin-Hourour. Massin-Hourour passe transversal en direction de Yannick Riedot. Lancer des marques qui laissera pour sauver. Sauver tir, derrière. C'était bloqué, je crois, par Saint-Laurent. Il y avait plus sauté la lunette. Lumette en fondé par la... Saint-Laurent qui s'en sauf là. 11 à 12, la rondelle. On a joué avec le feu sur le terrain Saint-Laurent. On a joué avec le feu sur le terrain Saint-Laurent. Jérémy Malouin s'en frappe sur le passage. Je crois que c'est Bordelot qui était là. On n'a pas apprécié un petit coup. Le Bordelot s'en frappe à être Malouin. Il se lance des évitations. D'après moi, ça va... Ça va se laisser aller dans quelques instants. On va se laisser une coupe de présence sur la glace. Mais Bordelot n'est pas content avoir réussi. L'essence a été bloqué. Bicard qui a tenté de sauter pour... Alors, c'est le champ. Sauter des pétroliers, c'est 8 mètres. Enfin, tu sais, tu touches le poteau. Ça touche la part transversale avant de toucher le filet contacteur. On a donné un échappé. Alors, l'avantage du... Alors, l'avantage du... C'est des marquilles de soleil. C'est risqué. On a joué le molleste quelque peu sur cette séquence. Alors que c'était haut du club, François Wouinette, qui s'est échappé. Seul devant Karil Saint-Laurent. Mais il faut qu'il y ait un joueur qui n'arrive qu'il faut juste rattraper. La panquette, belle fin de panquette là-dessus. On a une bande d'une feinte. C'est manqué. Alors qu'on tente de reprendre. C'est récupéré par la blaine. La belle arrêt de Saint-Laurent avec la chanvière. Alors qu'on remettra point d'appui. C'est tout le temps de bureau blé. En direction de Medley maintenant. Mathieu Medley, vers bureau blé. Le bureau blé tendre un tir. Ça dévie sur le filet protecteur. Et on n'ira pas plus loin. Là, ça va. C'est Brisebois qui s'en prend sur le bassin. On se donne des coups. Mais on ne laisse toujours pas tomber les gars. Désolé. Il y a un casque qui est tombé. C'est celui d'Amelin. Mais seulement que 10 passes camarades. On n'ira pas pouvoir. Mais il y a 38 secondes d'exactement à faire. Dans cette première période. La belle attente compagne de Jean-Calfortel. C'est la description ce soir. On se place dans le domicile. Alors je m'appelle la marque 1-0. Je me présente du côté des métrois de Laval. Du nord de Laval. Et je vois plus ça. On en a plus de pénalité. Malouin va parler à Marseille en 1. Medley s'en prend Malouin encore. On est tout assez fort. Les pavisants et Saint-Laval ne sont pas contents. On demande des explications du côté de Laval. Après le petit, l'entraîner-chef. Il est peut-être venu. On en verra Bordelot. Il est l'embarqué sur la classe. Malgré qu'il n'était pas sur le jeu. Mais il va falloir vérifier ça. Parce que Bordelot n'était pas sur le jeu. Avant l'arrêt de jeu. Il est l'embarqué sur la classe. C'est vraiment l'embarqué sur le jeu. Après l'hôtel. Ça compte le tracé. Donc, je vais vérifier ça. C'est vraiment l'embarqué. J'ai eu tout Bob et Éric Chardin debout au vent. Attendez, possiblement des explications. Encore une fois, pendant qu'elle est malouin, il va mettre en avant la ronde. C'est fou. Le petit. Il ne sera pas malouin. Mais Rien et vous attendez de votre sens. Il s'est manqué. Attention, non. Je vais juste créer un autre atelier par le fait à Malouin. Il va mettre en avant à sauver. Sauver. Non, par Rien et d'eau. Elle fin de Rien et d'eau. Il va d'une cuillère pour déjouer l'adversaire. Rien et d'eau. Face à Poucoulotte, les deux joueurs impliqués. Les deux joueurs de premier plan impliqués dans la plus grosse transaction. Donc, il a bien gagné les transactions. Un tir bloqué par Saint Laurent. Devant, je voulais Medley couloué au sol par petit. Puis quand ça prend Medley. Et on n'a pas brouillant. Les joueurs des marqués ici à Laval. Désolé par Jean-Kaël, mais à Laval. Et la marque après une période de jeu. Un pour les Petroliers de Laval. Zéro pour les marqués de Jean-Kaël. On va aller voir le sommeil. La rencontre justement à 1-0. C'est Francis Céterosier qui a manqué le but. Assisté de Nicolas Poulin. Là-dessus, c'était Jean-Kaël Fontain. Pour la destruction de cette première période. On se retrouve dans quelques instants. Pour le début de la deuxième période. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours en compagnie de Jean-Kaël Fontain. Ce soir, en remplacement de Dominique Bolduc. Le début de la deuxième période. On est prêt, mesdames et messieurs. Numéro 63. Passiste Céterosier face à Félix Petit. Bonne deuxième à tous. On est à la mise en jeu. Petit passe à Céterosier. De nos jours, 4 contre 4 pour 1. Infiltre et 1. C'est gagné par Céterosier. C'est Medley qui récupère. C'est Sauvé de celui qui avait le disque. Sauvé qui traverse la ligne centrale. Entre en zone adverse. Alors que c'est récupéré par Rien d'eau. Elle sera pour Medley. La fronte de l'étoile pour Barcelona World. Tentez une passe. S'il est manqué, c'est Vefas. Il a tenté de reprendre. Dans Saint-Laure, elle sera pour Medley au point d'appui. 18.40 à faire à cette période. Deux secondes aux deux pénalités. On revient à 5 contre 4. Et on a manqué une occasion en dehors. Du coup, il faut au premier du Nord. Là-dessus. Si Saint-Laurent n'a pas touché la rondelle, elle a été chasseux parce que la rondelle, elle est partie supérieure. Elle a dériqué quelques coups par-dessus. La barre transversale avant de toucher le filet protecteur. Donc, on a eu une chance d'aller-dessus débarquer. Avant de se passer au possible à s'inscrire. Un, deux. C'est toujours un. On ne peut pas qu'être à l'avancée. L'envoi. Il faut certes les mises en jeu. Laisse pour Daou. Rien d'eau. L'envoi, on échappe la rondelle. C'est Picard qui récupérera. Alexandre Picard. On est deux. Avec Denis. Picard. Dans un tir. Malheureusement, c'est bloqué par Ouellet. On a eu la chance d'être dessus du côté de Picard. Qu'il a décoché un tir vif sur la jambière pour canter une déviation vers Denis. Mais c'est banqué. On essaie de voir au vent. Il va entrer devant partout. Elle a fait la vérité. Un temps de tir. C'est bloqué. Elle a vu. C'est banqué qui a fait de lui. C'est Ouellet maintenant 4-10. Ouellet avec la rondelle. Il va l'envoi. Il va l'envoi. Il va le faire de l'air malheureusement. On a eu une belle chance là-dessus. On prend le contrôle de la rondelle. C'est d'aller avec banqué de 4-10. Banqué de 4-10. On a manqué toute une occasion là-dessus. Il va l'envoi. Il va l'envoi dans la rondelle. Il va l'envoi dans la rondelle. Un tir. Le raid du gardien. C'est Christian Ouellet qui a manqué toute une chance. Suite à la 6 réception. Avant cet Évéropole. Et là, ça bouscule de regarder le filet. Mais là, les marquis de Jonquant viennent se faire voler 2-muts littéralement par le gardien. Martin Ouellet. 8-10. 8-mètres. En 2 contre 1. Avec Bordelot. Bordelot tiré à but. On a manqué toute une occasion là-dessus. C'est pour Malouin maintenant. Laissez pour Malouin. L'autre Malouin. D'aller. Je suis ici. Un bon tir. C'était dévié sur le gardien. Alors que Jérémy Malouin va le mettre à la main. Et on jette les gars. D'aller Malouin face à Parker. Malouin. Malouin. Malouin de droite. Un autre droite. Un autre. Beaucoup descendu au visage de Parker. Malouin. Un autre coup au visage. Encore une fois. J'ai donné que Malouin se dépargne. Malouin. Un autre coup. Le gars s'est perdu. C'est vraiment un autre. Parker. Il va donner 2 salis de droits. On dépens de Malouin. Un autre. Trois. Là c'est parti. Les deux. On a fait un Parker shit. Malouin se dépargne. Il est très très heureux. Le gars s'est dépargne. 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 Il sera probable de faire loin. Il va voir ses joueurs. Et les gars. Vous avez une espacabla. C'est un « Let's go » les boys. C'est tout ce qu'on a vu là. Ce que c'est célèbre. Encore la faisaine. Les boys, c'est le temps de se réveiller. Faut marquer le prochain but. Il va rentrer dans la guerre. Dans la rencontre. Vraiment. Il vous tient également qu'elle fait à jeter les gars. Donc avec 11 à 50 minutes à faire. Il vous tient à éviter. Les autres citoyens devraient s'en sortir. Venez jeter les gars. Malouin arrête de jeu ici, il est toujours devant l'adversaire malgré qu'il n'a plus malouin. Malouin se sent du vent. Est-ce que Danik Malouin est expulsé par la rencontre? Ou je crois qu'il a été blessé là. Danik Malouin semble avoir été blessé sur cette présence avec une pure aux jouentures. Les gens scandent le nom de Malouin, on a eu un ici. Coutier est toujours sur la glace, Bordelot également. Et là, Coutier voulait jeter les gants, mais Bordelot a décliné en grande fois l'inflation. Coutier s'en prend à pancette, mais ça continue. On fait le pressant, c'est Véroport 4-10. Laisse-la pour Tony. Mais Philippe Denis, face de Véroport, c'est manqué. Alors que la ronde d'elle a été touchée par les joueurs. Coutier part Véroport. Véroport loué au sol par Bureau-Blet. Véroport s'en prend à Bureau-Blet. Les deux se lancent à l'invitation. Pas en quête s'en prend à Véroport. La ronde d'elle est dans votre étoile, mais là, tous les gants sont laissés tomber. Bordelot s'en prend à être outil. Au jet de tomber les gants, c'est parti. Bordelot passe à Coutier. Bordelot refuse encore une fois l'invitation malgré qu'il a laissé tomber les gants. C'est la première fois que je vois ça dans la ligue nord-américaine. Un joueur qui laisse tomber les gants. Mais il décline le combat par la suite après que l'autre joueur laisse tomber les gants. Panquette veut s'en prendre à Dallaire. Toujours, alors... Coutier va voir Panquette en blaser. Viens-toi, je t'attends. Mais là, Bordelot a laissé tomber les gants. Le cloutier est envoyé au vent. Au vent d'inscrits, vraiment. Bordelot a laissé tomber les gants face à Cloutier. Mais il a refusé le combat par la suite. Vous êtes de retour avec Jean-Claude Fontaine pour cette description de la rencontre qui oppose les pétroliers du Nord au Marquis de Jonquière. Je rappelle que cette deuxième période n'a pas appris pas exactement lors de la ressource passeuse à passer. Malheureusement, un partisan qui est toujours étendu dans les aspirades. Ils viennent de réussir à la lever présentement pour rejoindre les ambulanciers. Donc, heureusement, plus peur que de mal. J'en souligne le fait que Karil Saint-Laurent a resté au vent des joueurs toute la période. L'entre-période, il faut essayer à voir si la personne allait bien. On a un geste de glace de Karil de Saint-Laurent au long de cette période, mi-période, alors que les pétroliers sont pratiquement prêts. On espère que la personne qui a été touchée par la rondelle va aller mieux. C'est Dallaire maintenant qui sera pour Francis Véropole. Plus loin, c'est Paquette qui est à 7. Dernier Paquette. Belle fin de Véropole. Un tourniquet. Alors que c'est Dallaire maintenant. Elles ont une bousqueuse en avance à Narbonne. Avant qu'on ne mettra pas les trois, s'il vous plaît. Véropole a chuté, il sent leur douleur. Je ne sais pas, je n'ai pas vu qu'est-ce qui est arrivé. Là, on jette les gars à Paquette à jeter les gars. C'est Dallaire. Alors qu'on était seuls. Dallaire, il n'a toujours pas jeté les gars. On jette les gars. Dernier Paquette quand on s'en a l'air. Pas de droite de Paquette, là. C'est un plus un combat de lutte que nous sommes Véropole. Il est en douleur à par terre. Je n'ai pas pu voir qu'est-ce qui est arrivé malheureusement. Ça se bouscule plus qu'une autre chose. Le Paquette plus au sol de l'air. Le Véropole sera plu après moi. Il y a eu le bâton de Véropole qui a touché Paquette par la suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas accès à la reprise du bureau malheureusement. Pas trop d'avoir décembre, je suis dépassé. Le coup de poing est décerné. On jette, non, on se bouscule. On jette de tomber les gars, c'est parti. Combat de lâcher. Simon n'a pas laissé tomber les gars. Et oui, c'est parti. Combat de décoller. Pas de droite de Nouveau-Blazir. Simon, un autre fois quand tu as le sort de Nouveau-Blaz. Combat curieux entre les deux joueurs. Un bon coup de poing diriger vers le visage de Nouveau-Blaz. Simon, cloué sur la rampe. On jette sur la glace. Combat a monté le tour du joueur. Solide combat entre les deux joueurs qui se sont décerné quelques coups avant que les gars ne soient tombés. Ok, c'est Brisebois qui a le rondelle maintenant. Mathieu Brisebois qui a le disque. 25 de Brisebois, elle déjoue l'adversaire. Brisebois dans l'adversé. Belle arrête là, c'est rien de se faire voler. C'est autour de Kevin Velieu, qui regarde au plafond littéralement avec belle arrête là-dessus de Martin Ouellet. Il vient de voler les marquis malheureusement. Et c'est pas la première fois, cette rencontre, que Kevin Velieu s'est volé littéralement par le gardien terrestre. 35 secondes à faire l'avantage de Eric Démarquis. C'est bousculé par la porte. On va remettre la longueur dessus pour Jérémy Malouin. C'est lui aussi. Jérémy Malouin est à 10. Malouin. Laisse pour Louis-Philippe Denis. Denis tire ! Louis-Philippe Denis ! Un tir qui a trompé la vigilance de Ouellet. C'est une belle passe de Jérémy Malouin. C'est 3-1 la marque avec 13-26 à faire. Très belle pièce de jeu sur les marquis de Jonquière. C'est Louis-Philippe Denis. Si je m'amuse, on essaie de retrouver son total cette saison. C'est son sixième de cette saison. Son treizième point de la saison. C'est ce côté de Louis-Philippe Denis. Veilleux, Veilleux, fin de tir. On parle contre le mondel malheureusement. Veilleux laissera pour Petit à Poucoulon. À Briseboîtier ! Mathieu Brisebois ! Quelle pièce de jeu là-dessus ! Très belle avantage numérique des marquis de Jonquière. Grâce à un but de Mathieu Brisebois maintenant qui marque son troisième de la saison. Un quatorzième point en 16 rencontres. Le bord de l'eau est fouillé au bord des pétroliers. On ne va pas faire attention à ce qu'il dit. Parce que... Ce ne serait pas le cas de prendre une mérité pour l'antisportif. Trois deux décors ! Et réduit à un seul but ! ...